Bonjour, c'est TheAsteam. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un 13e podcast que je vais vous faire un petit peu sur les chapeaux de roue. Déjà parce que je voudrais qu'il dure moins longtemps que les autres habituellement. Ça m'évitera de faire du montage et je n'en ai pas le temps. Et deuxième chose, mon chat vient de rentrer. Normalement, il est blanc. Là, il a dû dormir dans le moteur d'une voiture. Il est tout noir. Donc, il faut que je lui fasse un bas. Faire un bas à un chat, vous m'avez compris. Je vais vous montrer mes cousettes du mois d'octobre-novembre. Donc, elles sont liées à des besoins familiaux en dehors des tests que j'ai pu faire ou des tutos que j'ai pu faire pour les bobines paternes. J'ai vraiment cousu à l'urgence. Première chose, mon fils a grandi de 15 cm depuis le premier confinement. Il faisait 1,63 m, il fait aujourd'hui 1,78 m. Il chaussait du 39, il chaussait aujourd'hui du 43. On parle d'un jeune de 14 ans. Et il n'avait plus de survête qui lui allait. Il allait aux fraises sur 15 cm. Je lui ai dit, passe-moi le survête qui te va le mieux. J'ai pris les mesures, j'en ai refait trois. Alors, le premier que j'ai fait, je trouve que j'ai fait un peu large. Je lui l'aime bien. C'est celui qui me servait de toile. Je n'aime pas non plus comme j'ai posé l'élastique. Alors, ça vient d'un tissu de mon stock. C'est une sorte de jersey. Jersey un peu tricot, on appelle ça. Voilà, l'intérieur. C'est doux, c'est chaud. Je vais m'en au soleil, c'est pas pour vous montrer. Voilà, c'est extensible, c'est pas mal. Donc, ce tissu-là, je lui ai fait d'abord ce premier survête que je trouve un peu large au niveau des genoux et en bas. Et il s'avère que lui, il le trouve bien. Moi, je trouve qu'il vaut mieux que je garde ce modèle-là qui est très bien pour un pyjama ou pour un pantalon plutôt d'intérieur. Pour aller en cours, je le trouve large. Mais ça fait deux jours qu'il l'a sur les fesses. Je lui ai arraché de force. Donc, il a autre chose à se mettre. Mais celui-là, je veux qu'il aille à la veille qui mette les autres. Mais voilà, il n'avait plus rien. Donc, mon fils est très, 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 très fin. Parce qu'il a gardé le même poids de avant à maintenant. Et il était déjà trop mince pour avant, je veux dire. Donc, il faut que je fasse des élastiques très, très serrés. Donc, je n'aime pas comme j'ai posé le premier élastique. En fait, je l'ai surjeté là, comme ça. J'ai mis l'élastique sur le pantalon et j'ai surjeté. Et en fait, je n'aime pas le rendu ici. Ça fait des petits plis, des petits bourrelets. Puis moi, il fallait quand même que je resserre énormément. Voilà. Heureusement, l'élastique est extensible. Mais je suis moyen insatisfaite. Bon, il l'aime bien. Il l'a mis deux jours. Mais voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que chez moi, les tissus dans l'atelier sont lavés. Donc, on peut directement coudre un truc et le porter. C'est top. Voilà pour mon premier essai. Je vous reçois dans ma maison, là, comme ça, habituée. Parce que c'est la pièce la plus baignée de soleil. Alors, à 4h, déjà, il va faire nuit. Je l'ai fait hier soir, cette vidéo, déjà. Et en fait, elle était toute pixelisée parce que c'était trop nuit. Donc, je préfère la refaire. Deuxième version. Et j'aime mieux. J'ai cousu par-dessus. Donc, toujours tissu de mon stock. On est sur une sorte de jersey. Alors là, c'est très, très... Comment dire ? C'est des matières synthétiques. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas du tout du coton et tout. Mais ça tient chaud. En bas, ça va, quoi. Je n'aurais peut-être pas mis ça, en gros. C'est une matière qui est moins agréable à l'intérieur. Celle-ci, à l'extérieur, elle est très douce. Il faudrait presque la mettre en doublé si on veut la porter pour des pièces en gros. Voilà. Alors là, il y a des petits losanges. Et je l'ai beaucoup plus suité. En fait, c'est ce que j'ai fait sur celui-ci. J'avais mis des marges de couture sur l'autre que j'ai renlevé. Donc, je suis quand même 4 cm de moins. Il tombe un petit peu comme un pantalon slim, mais mou. Et il aime beaucoup. Alors, quand il est allé au collège avant-hier avec l'autre, hier et aujourd'hui. Hier, quand il est allé au collège avec l'autre, ses copains lui ont demandé s'il avait piqué le pantalon de son grand-père. Ce n'est pas le cas. Alors, mon grand-père, à moi, n'a jamais porté ce genre de choses. Et le grand-père de mon fils non plus. Enfin, les grands-pères de mon fils non plus. Et puis, il y en a d'autres, on dirait qu'il est vachement sympa et tout. Et un de ses copains a demandé quand est-ce que moi, j'allais lui coudre des trucs. Déjà, on se calme. Alors, voilà les deux premières versions. Et en fait, c'était des toiles. On va dire, j'ai d'abord utilisé mon stock pour faire en urgence. Puis voilà, puis je n'ai pas tout le temps. Il faut quand même avoir du survêt à portée de main. Et j'avais ça, je vous l'avais montré dans mon haul. Alors, je vais vous montrer à l'endroit. Dans mon haul Driss & Stoffen. J'adore ce tissu. C'est un tissu en plus avec des skateurs. Mon fils fait du skate. Il paraît que son skate est à l'école et tout, machin. Il fait juste le bout du skate là parce que pour l'instant, il n'a pas trop droit de faire du skate. Donc, il fait du skate jusqu'au collège. Puis, il revient en skate jusqu'au larécat. Il adore ça. Alors là, il le prend un peu moins. J'ai fait des poches dans celui-ci. Les autres n'en avaient pas. J'aime bien. Je l'ai mis dans les coutures de côté. J'ai mis sa main comme ça à plat sur un papier. Puis, j'ai tracé la place qu'il lui fallait. On a à peu près la même main au final. Lui, il a 14 ans. Puis, c'est un garçon. Puis, voilà. Et moi, je me tranquille la main dedans. Puis, il est à la place comme il n'est pas épais. Et voilà ce que j'ai fait pour celui-ci. J'ai fait comme pour le numéro 2. Je l'ai cousu par-dessus au point zigzag. Mais j'ai fait 50 tours. Ce qui fait que ça fait une sorte de liseré bleu. C'est chouette. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Ce tissu, je l'avais acheté chez Driss & Stoffen. J'avais acheté 3 euros le mètre. J'en avais pris 3 mètres. J'en avais eu 3,30 mètres au final. Je suis en train de lui découper un switch. Je vais vous en parler après. Dans le même tissu. Et après, quand il restera des petits morceaux. Avec ce kaki là que j'ai mis dans les poches. Qui est un jersey tout simple de mon stock. Qui est pas exactement du même kaki. Mais bon. Je lui ferai un t-shirt. Et je ferai les manches comme ça. Ça lui fera 3 pièces pour 9 euros. Quoi demander de mieux quoi. D'habitude, j'ai acheté ça avant de coudre. Chez des iguels. J'ai acheté ça. Je sais pas. Moi, 90, 100 euros l'ensemble quoi. Et juste ce t-shirt et le pantalon. D'ailleurs, j'ai mis des ventes sur Vinted. Si au cas où ça vous intéresse, je mettrai en dessous. Je vends 2-3 trucs sur Vinted. Surtout de ma fille. Et 2-3 trucs de mon fils. Parce que vu le prix que je vous avais payé. Et des iguels. Bon, il y en a qui n'ont pratiquement pas été portés. Bon. Et puis d'autres qui ont été pas mal portés. Mais voilà. Alors précipitez-vous. Parce que ça part vite. Ensuite, pour ma fille. J'ai cousu une chemise de nuit. Donc j'ai utilisé pareil. Un panneau de recent Stoffen. Fallait pas moins quoi. Je me suis vraiment retrouvée. Fallait pas moins. Si je voulais plus. Ça fallait que j'ajoute du tissu. Déjà rien pour là. Pour le col. Alors j'ai rajouté un tissu. Je ne sais pas si vous verrez. Je vais le mettre ici. Voilà. Il est rose. Enfin les motifs roses sont du même vieux rose que ce petit lapin. Alors c'est un très joli t-shirt. Moi j'ai fait exprès que les manches soient comme ça. Par contre. Je n'ai pas compris le délire. C'est ce modèle de chez Autobray. Donc vous voyez. C'est une robe. Je ne vais pas vous montrer. Voilà. Comme ça. Oui vous voyez là. C'est une robe qui est normalement au genou. Elle avait des manches qui partaient en manches bouffantes. Un volant en fait. Mais j'ai pourtant bien pris la taille de ma fille et tout. Moi ça lui arrivera des fesses. Donc ça veut dire que maintenant j'ai le même panneau en rose. Soit en bas je mets un volant mais au moins de ça. Au moins de 25 cm. Parce que pour que ça lui couvre au moins jusqu'au-dessus des genoux. Et si je ne mets pas un volant. Par exemple avec celui-là. Vous avez fait le bas comme ça. En point brève là. Avec celui-là elle veut un short dans ce tissu. Comme ça. Vous voyez. Dans ce tissu-là elle veut un short. Dans mon tissu rappel on va dire. Et dans l'autre qui est rose. Et bien je vais faire un grand volant blanc et rose. Et je ferai aussi le col blanc et rose comme là. Que sucez que ce modèle qui nous dit que ça va jusqu'à 1m70. J'ai pris pratiquement la taille la plus grande. Ça lui arrive sous les fesses. Ça va faire la petite jeune fille. On voit bien que ça lui arrive au genou. Oui alors j'ai pris en plus un modèle de robe viscose. Moi j'ai fait du jersey. Mais normalement j'aurais dû être même plus grand. Pas compris. Et ensuite pour ma fille. Il y a longtemps que je vous avais parlé de ce suit. J'ai dit oh ils n'ont plus que le col et tout. Ça a été son anniversaire. Et moi qu'est-ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu mettre un truc un peu brillant. Parce qu'elle adore ce qui brille. Oh là là au premier lavage. Je vais devoir tout refaire. Le col, les poignées et tout. Oui des fois ça m'arrive d'avoir des fails aussi. Ce tissu-là. C'est un des fameux tissus. Mon dieu ça s'est philoche et compagnie. De chez Driessen Stoffen. Je vais voir un satin, un stretch, je ne sais pas quoi là. Deux et quelques. J'avais dit mon dieu j'en avais acheté toutes les couleurs. C'était une catastrophe. Gardez ça un peu. Comme ça te vient. Non mais c'est une catastrophe. Même à coup de ce truc. Non mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors les poignées encore on va dire ça va. Ça flotte quoi. Gardez-moi ça. Et quand je l'avais fait c'était comme ça. Puis là je ne sais pas ce qu'il y a. Non mais. Alors ceux-là je me rappelle ne pas les avoir lavés avant. D'habitude on a peur que ça arrête ici. Moi vu la matière c'était extensible et tout. Mais en fait ça s'est agrandi. Mais de folie. Ah j'ai tout voulu refaire. Alors je ne sais pas. Je pense que je vais prendre. J'ai du bord côte lurel. Je vais lui mettre. J'avais vraiment envie de la petite touche de clair. Je vous avais dit que j'avais peur qu'elle ait vers son visage du foncé. Moi je suis mat à côté d'elle. Elle est vraiment pâle. Pâle, 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 pâle. C'est Blanche-Neige quoi. Je fais l'effort du fer. Le truc machin. Alors le jour où je lui ai offert un peck. Heureusement pour son anime. Malheureusement. Ensuite, je vais vous parler d'un top. Alors je salue. Elle s'appelle Julia. C'est un prénom que je ne vais pas la prononcer. Julia, Georgia. C'est des prénoms que j'aime beaucoup. J'aurais presque pu appeler ma fille comme ça. Sauf que je n'aurais pas pu les prononcer. Donc ce n'était pas la peine. Julia de couture imaginaire sur Youtube. Il faut que je trouve. Comment je vais vous le montrer ? Parce que ce n'est pas évident. C'est à moitié retournée. Ah oui, d'accord. Donc c'est un top. Col bénitier. Voilà. Vous le voyez sur mon Instagram porté. Elle vous fait en fait le tuto. C'est couture imaginaire sur Youtube. Elle vous fait le tuto pour le faire. Dans une matière un petit peu brillante comme ça. Ça fait un col bénitier. Moi qui m'étais achetée une paire de boucles d'oreilles. Have fun. Je n'en porte pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte du pierre langue. J'étais dans deux chez pierre langue pendant un moment. Je ne sais plus de trois articles quand même. Celui-là, je l'aime bien. C'est un asymétrique. C'est deux colis accrochés en fait. Mais de façon asymétrique, j'aime beaucoup. C'est pas grave. Et puis là, je porte un haut. Tiens, je ne vous ai pas dit. Je porte un haut de mon seul et unique réalisation du livre vestiaire en Scandinave avant qu'il disparaisse. Un jour où j'avais fait un atelier, on me l'avait piqué. En plus, il est de la bibliothèque. J'avais une amende. C'est un haut à manche courte. Je l'avais fait dans un tissu glister pupille que j'aime beaucoup. Il y a un rose un peu vieux rose et noir de façon guipure. J'adore ça. Là, j'ai mis de la dentelle et tout. Je l'aime beaucoup. Et là, je le porte aujourd'hui avec un gilet en maille. Ça, je l'avais récupéré d'une tata de mon mari. Il y a eu un lot d'affaires comme ça. Je vous avais déjà montré les trucs d'ailleurs. Je cache un peu les boutons parce qu'ils sont jolis, les boutons. Mais je trouve qu'ils auraient été jolis. Peut-être. Je crois que je vais les enlever. Ils sont très beaux parce qu'ils ont un carré central tout pailleté comme ça. Ça se fait beaucoup maintenant. Puis le rond autour est rond vieux rose. Mais je trouve que ce gilet, il est mieux comme ça. Et ça m'a donné envie d'aller m'acheter dans la foulée des mailles sur les coupons Saint-Pierre. J'en ai repéré deux, trois. Je vais absolument me faire des gilets longs, des gilets machin et tout dans ces matières-là. Puis comme je vais donner bientôt. Alors ça aussi, vous avez dû sortir une vidéo hier sur YouTube. Je parlais de mes cours. Et dans un de mes cours, je parlerai aussi de la maille. Comment ça se court parce qu'on parle beaucoup du GRZ, du molleton, de machin. Mais on ne parle pas beaucoup de la maille. Je vais en parler aussi. Donc je vais en racheter pour pouvoir faire aussi mes cours. Et donc voilà ce top. Et moi j'avais des boucles d'oreilles à fun. Donc je disais aujourd'hui, j'en ai pas. Mais d'habitude j'en porte. Et je m'en étais acheté des roses. Mais quelle lubie j'avais eue. Je n'avais rien pour porter avec. Mais des roses comme ça. Et au final, j'ai un top pour aller avec mes boucles d'oreilles. Les gens ont habitué tout l'inverse. Je l'ai trouvé facile à faire. On peut presque le faire en temps réel avec elle. Et j'aime beaucoup cette fille. Je t'embrasse. Ensuite. Ah oui. Ma copine Claire. Je vous le fais en direct live. Moi j'adore, mais j'adore, j'adore les bérets. J'adore ça. Ma copine Claire de chez Petit Lupin. Le chat de Petit Lupin. Donc elle a un compte Instagram. Elle fait aussi des vidéos sur Youtube. Que depuis le confinement. Mais ça fait longtemps qu'elle coûte. Un jour elle a suivi. Donc je ne la connaissais pas. Elle a suivi mon hack du Bombers. Les bobines pattern. Pour se faire. Elle, elle a choisi de faire un gilet. On pouvait se faire aussi en maille. Moi j'avais proposé de faire une veste avec ce hack. Sauf qu'elle n'a jamais écouté jusqu'au bout. Cette têtue là. Elle n'a pas écouté jusqu'au bout mes recommandations. Au final. Elle se l'était cousue. Une taille trop grande. J'avais dit attention. Si vous faites une veste. Comme ce n'est pas doublé. Comme il n'y a pas tout ce qui est bord-côte. Machin et tout. Puisqu'on a besoin d'une veste. Qu'elle soit plus près du corps. Contrairement à un Bombers. Qui est plutôt ample. Elle n'a pas voulu m'écouter. Du coup elle avait fait une taille trop grande. Ah je lui avais dit. Ah t'auras un gage. Juste parce qu'en rigolant. Elle a dit. Je l'ai fait une taille trop grande. Je lui avais dit. Bah écoute. T'auras un gage. Tu feras un bonnet. Le lendemain. Elle l'avait posté. Alors comme elle m'a fait halluciner. Je me suis dit. Attends ma cocotte. On a commencé à sympathiser. A rigoler et tout. Puis je lui ai dit. Bah quand t'auras atteint tes 400 abonnés. Je te ferai un autre défi. Et je lui avais dit. Bah si t'attaques tes 400 abonnés. On secoue toutes les deux. C'est pourquoi je viens de mettre ça sur ma tête. Sinon on ne comprendra pas. Le béret. Dont le tuto est sorti par. Déby de Globe Up By Amy. Je vais aussitôt envoyer un message. D'ailleurs comme c'est dommage. Que t'aies pas sorti un patron. Et tout c'est trop bien. Bon dans la foulée. J'ai vu qu'il y avait une autre créatrice. Qui en avait sorti un patron. Mais c'est pas une créatrice. Une autre Instagram meuse. Mais c'est dommage qu'elle ait pas sorti le patron. Parce qu'il est super bien. Regardez-moi. Je le pose. Il tient direct. Déjà j'adore. En plus il va avec ma tenue. J'adore les bérets. J'adore ça. Alors je ne les porte pas. 27ème BCA. Je ne le porte pas comme ça. Quoique. Je pourrais aussi. Mais j'ai une tête à chapeau au moins. Tête d'endouille aussi. J'en sais rien. J'ai une tête à chapeau. Et moi je les aime bien comme ça. Vers l'arrière et tout. Puis moi j'ai de la chance. Ça tient. Je fais 57 cm de tour de tête. Je ne sais pas. Et on s'était chez le déci toutes les deux. On s'était dit. Quand on aura atteint tes 400 abonnés. A une date fatidique. Après on postera nos deux bérets. Et on les a postés le 11 novembre à 11h. Donc 11 11 11. Pour rigoler. Et on vous a montré nos deux bérets. Qu'on a fait. Grâce au super tuto. Vraiment allez le voir. Le tuto de débit. Glow up by Amy. Et bien sûr petit lupin. Claire je t'embrasse tu sais. Et donc on a fait toutes les deux. Ce béret. Alors je sais qu'à matin en tournant. Parce que moi je vais arriver. D'ailleurs je vous en remercie. Mais fort 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 chacun. On a dépassé les 2000 abonnés. Moi ça me paraît énorme. Et puis il y a d'autres. Elles sont à 5000. 10 000. 15 000. 100 000. Mais moi je suis à 2000. Je trouve ça déjà énorme. Que 2000 personnes se disent. Tiens je vais aller écouter ce qu'elles racontent. Parce que chez moi on est 5. Donc il y a 4 autres personnes. Qui sont censées écouter quand je parle. Voilà. C'est pour ça que ça me surprend. Et ça me touche. Et je vous en remercie. Et comme je vais atteindre aussi 1000 abonnés sur Instagram. Alors d'ailleurs je me demande si je vais les atteindre un jour. Parce que tous les jours. J'ai encore par exemple. Là c'est 3 derniers jours. Je crois qu'en tout. J'ai eu 22 nouveaux abonnés. Et en fait j'en ai eu que 2 de comptabilisé. Alors je pense qu'il y a des gens qui doivent se désabonner. C'est possible autrement. Parce que ou alors c'est de la pôte de père le papain Instagram. Bref. Et donc si vous voulez aller vous abonner. Et pourquoi je vous dis ça. Parce que 2000 abonnés sur Youtube. 1000 abonnés sur Instagram. Pour moi c'est concours. Concours pour vous. Et qu'on pensez. De la récompense que vous me donnez. A chaque fois que vous vous abonnez à ma chaîne. Et donc je sais qu'elle m'attend au tournant. Parce que maintenant que je l'ai défié pour ses 400 abonnés. Elle va me défié pour mes 2000 abonnés. Et mes 1000 abonnés sur Instagram. Bon. Alors on va se faire des nouveaux défis. Mais attention quand on fait un défi. On lance un défi mais on le fait aussi. C'est pourquoi j'ai fait ce béret. Mais je ne regrette vraiment pas. Alors pour tout vous dire. J'ai une pensée pour Emma. Pour une dit couture. Parce que ce tissu là en fait. J'avais prévu au mois d'octobre. De faire dedans. Oula. J'ai le cheveu électrique. Ils sont comme moi. De faire dedans mon magnésium. Et en fait je me suis rendu compte. Que j'avais trop de charges de travail pour l'instant. Entre divers projets qui sont en train de voir le jour. C'était pas possible. Du coup j'ai gardé mon tissu pour le printemps. Et j'ai bien fait. Parce que moi il s'avère que j'ai déjà 3 manteaux. Que j'ai cousus moi. Que je porte très régulièrement. Il s'agissait de manteaux Holga. De chez Monassou. Que j'aime toujours énormément ces manteaux. Moi vous savez. Il faut que ça s'en fiche. Clac pouf un nœud. Hop c'est parti. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais je voulais me faire pour le printemps. Quelque chose de plus travaillé et tout. Puis mon niveau en couture a augmenté depuis le Holga. Je voulais me faire un magnésium. Vraiment. Puis j'ai pas le temps. Et du coup j'ai bien fait. Parce que j'ai pas de manteau de printemps. Enfin demi saison. J'ai plus des manteaux. Moi c'est de la laine bouillie et machin et tout. Et bah je vais m'en faire comme ça au printemps. Et je vais me le faire dans ce tissu. Et pourquoi j'ai une pensée pour Emma ? Parce qu'en fait quand j'ai choisi mon tissu. Je dis oh il est violet et tout. Alors sa vraie couleur. Je l'ai acheté il y a un an sur Dressen Sofen. Les 3 mètres. Ça s'appelle de la bengaline. Je l'ai acheté il y a un an à 5 euros. C'est ça ? 5 euros du mètre. Et j'en avais acheté 3 mètres. C'est ça. Et en fait la bengaline c'est un petit peu comme de la gabardine. Mais plus fin et plus extensible. Et en fait moi j'ai mis énormément l'envers. Vous voyez ? Puis c'est plus mes teintes. Moi j'ai mis quand même plus du noir. Et comment j'ai fait ce petit béret ? Bah j'ai suivi le tuto. Moi j'ai juste fait ici un point avec ma machine, ma surjeteuse. Et j'ai monté le différentiel à deux. Ce qui fait que c'est un petit peu serré. Comme un peu un élastique. Mais j'en ai pas un. Et ma fille l'a essayé. Elle le trouve trop mignon. Donc j'ai décidé de lui en faire aussi à elle. Vas-y passe ma chérie. Et ma fille elle n'ose pas passer parce que je suis en train de tourner. Du coup elle a 4 pattes. Donc voilà je vais en faire aussi à elle. Parce qu'elle a aussi une tête à chapeau. Oh non une tête à chapeau. On n'a pas les gens qui montent pas une tête à chapeau ou pas. Mais moi par exemple la grande capeline d'été me va moins bien que ce genre de petit truc. Moi je dois avoir une tête à petit chapeau. Il faut trouver le chapeau qui nous va c'est tout. Et je vais y en faire aussi dans des tenues. Enfin pour comment dire s'associer à ces tenues qu'elle peint. Je trouve ça super chouette. Ou tout simplement dans des couleurs unies. Donc merci Debbie. Et bravo à Claire d'avoir relevé le défi. Bon maintenant elle va arriver au 500. Il va falloir que je fasse un autre défi. J'ai entendu qu'elle aimait pas les poches basses brûlées. C'était par là. Ensuite alors vous avez beaucoup aimé ma robe doudou number one version version première authentique. The one qui était avec des machines à coudre. Je l'ai porté dans mon ancien podcast là mon précédent podcast. Puis ça fait déjà deux ans que c'est ma robe doudou. Un an peut-être. Un an. Et bien j'ai décidé de remettre ça. Donc là j'ai fait une nouvelle robe doudou. Voilà l'endroit. Oh là là elle est propre. Je la remets aussitôt. Je ne fais que ça. Bon alors bien sûr je ne repasse pas parce que de toute façon elles se moulent sur mes formes. Je repasse très peu. Forcément je force un peu sur les trucs pour les enfiler. Et puis là c'est toute l'astomne. Alors voilà. C'est un jersey glitter pipi. Et pour le modèle si vous voulez vous en faire une. Vous prenez un sweat. Vous taillez un peu plus fin vers la taille. Et puis vous repartez en évasant. Et vous allez à la longueur qu'ils vous font en hauteur. C'est tellement simple une robe doudou. Mais alors c'est maintenu de combat à l'atelier. Tissus glitter pipi. C'est un French Terry super double. Et pour tout ce qui est bord. Ce n'est pas vraiment du bord côte. C'était un lot. Enfin un lot. C'était un coupon de 3 mètres de polyester. Des coupons Saint-Pierre noirs. Que j'ai utilisé pour 3 créations. Donc il est presque fini. Donc moi j'ai utilisé les chutes. La première création que j'ai faite ce n'est pas celle-ci. Et donc voilà. Attendez voir. Oui ça c'est la deuxième création que j'ai faite avec ce polyester. J'en ai fait une autre avant et une dernière après. Et donc il est très bien ce polyester. Sauf que il a tendance à un petit peu dégorgé. Donc j'avais très peur. Ça ne s'est pas trop taché sur cette robe-là. Je n'ai encore pas lavé une autre cousette que j'ai faite aussi avec ce tissu. Donc là j'en avais 2 mètres. J'ai pratiquement tout utilisé. Vous vous rendez bien compte de ma taille. Il faut presque 2 mètres pour faire une robe quand même. Enfin peut-être pas 2 mètres mais il en restait peu. Donc voilà ma grande quand même. Elle fait 97 centimètres et elle m'arrive. Ouh mi-cuisse. Il ne serait pas plus court. Donc je suis très très haute. Moi j'ai des fémurs après il y aura une girafe. Bon. Voilà. Je regarde. Pardon. 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 Poussez-moi. Excusez-vous. Voilà. Et la deuxième création. Oui j'ai tout mis derrière. Je n'ai pas bien fait. La deuxième création que j'ai faite c'est celui-ci. Alors il a une grosse tâche au milieu. Parce que bien sûr il faut que je les enlève du dos de mes enfants pour pouvoir les avoir. Il part à laver. Peu importe. Le voilà le polyester. C'est comme du sweat mais polyester quoi. C'est voilà. Noir de chez les coupants Saint-Pierre. 15 euros les 3 mètres. Toujours mes restes. Alors c'est ce qui est resté de ma robe. Pourquoi j'ai fait ça ? J'avais porté. J'ai fait ma robe. Je l'ai portée dans la foulée. Ma fille rentre le soir de l'école. Elle m'a rien fait. Tu te l'es cousue ? Elle était dégoûtée. Elle adore ce tissu. Enfin qu'est-ce que j'ai fait ? Moi je lui ai dit bah écoute ma nainette je vais te faire un sweat. Alors c'est le sweat Amy. Voilà. J'ai utilisé un patron. C'est rare. J'utilise des patrons. Enfin mis à part les bobines pattern on a bien compris. Mais je crée quoi. J'aime bien suivre des tutos par exemple. Et puis bah si des patrons les bobines pattern. Si il y en a des chouettes et je les cours. Enfin il y en a des chouettes. Il y en a qui sont plus basiques. Puis il y en a moi je sais pas. Moi le top Jacqueline je peux en faire 15 quoi. Voilà. Ou Tchinaline. Les plus récents sont plus compliqués. Ils m'intéressent plus forcément. Mais c'est très très bien pour démarrer. Vraiment. Je dis pas ça parce que c'est mes copines. Mais je le dis parce que c'est vrai. Et donc. Hum la magnifique. C'est du Nutella je crois. Moi qui suis contre. Alors je suis contre les tâches. Et je suis contre le Nutella. Enfin je lutte contre moi-même au niveau de ce pull. Je suis contre le Nutella. On a bien compris. Et donc c'est le sweat Amy. Super facile à faire. Alors Amy c'est rigolo. Notre histoire à nous deux. Enfin on n'est pas non plus super copines. Mais on a démarré exactement ensemble la couture. Au même moment. Février 2017 toutes les deux. Et on était copines sur un groupe qui s'appelle Ma petite couture de débutante. Puis on échangeait. Oh t'as fait ça. Oh t'as fait ça. Quand elle a commencé à sortir des podcasts. Moi je lui avais toujours pas osé. Je lui ai écrivé des petits messages. Oh c'est bien. Machin. Et tout. Oh je m'aime. Machin. Quand elle a enfin parlé de sa marque. Enfin. Quand elle a dit je vais sortir ma marque. Je lui avais proposé dès que je l'ai su. Donc je crois que c'était au courant de l'été. D'être testeuse. Elle était très contente. Parce qu'elle m'a dit bah oui tu m'as suivi depuis le début. Et puis ça c'est pas fait. Parce qu'entre temps j'ai enchaîné avec la proposition des bobines et tout. Puis je pouvais pas tout faire en même temps. Et donc j'ai pas été testeuse sur son premier patron. Qui était une sorte de top. Puis finalement avec plein de fronces là. On vous imagine. Voilà. Comprenez mon truc. Donc plein de fronces là. Au secours. Alors peut-être qu'il m'irait. J'en sais rien. Mais j'avais finalement pas testé ce patron. Et acheté ce patron. Et là en tant que cliente. J'ai acheté le suite Amy. Puisque c'est son nom. C'est un suite à manche-sauve-souris. Et comme j'aime bien me servir de ma fille comme cobaye. J'ai dit bah je te le fais à toi. Alors déjà elle était en deuil là. Quand elle a vu que j'avais utilisé ce truc là. Bon alors je lui ai dit bah ok je te le fais. Donc je lui ai fait. Papa Pou. Et je lui ai fait un truc vachement sympa. Je vais pouvoir mettre là. Voilà. Il est comme ça. Il est moins cracra en propre. Il est comme ça. Je préférais vous le montrer avant d'avoir lavé. Mais finalement je vous le montre ça alors. Je pense qu'il est mieux. Et là hop. Voilà j'ai fait attention. Il m'en restait vraiment pas beaucoup. Vous pensez bien j'avais déjà coupé ma robe dedans. J'ai fait attention que. Ouais j'ai des petits poignets. J'ai des 7 cm de poignet ma fille à la 16. C'est moi qui ai des poignets anormaux quoi. Ça continue. Je suis vraiment mal foutue. Bref. Poignets, chevilles et tout. Je suis vachement fine des attaches. On appelle ça. Bon. Et donc. J'ai fait exprès de mettre en moi un motif. Derrière c'est tout. Voilà. Je voulais qu'elle a quand même des petites fleurs. Et qu'est-ce que vous voyez là ? Alors Amy elle voulait déjà poster dès qu'elle a vu. Je lui ai envoyé la photo. J'ai dit oh regarde ce que j'ai fait et tout. Dès qu'elle a vu elle m'a dit bah j'ai posté la photo. Je dis non non attends. Il y a 2-3 filles qui dépassent. Je dis non attends j'en parle sur mon podcast. Je le mettrai sur mon Insta. Tu le mettrai dans la foulée. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bah j'ai simplement mis la parementure par dessus. Oui de la mettre dedans pour pouvoir lui mettre un motif en fait. Pour pouvoir. Alors j'aime beaucoup. Si la tâche de chocolat part pas je mettrai un flex. Parce que j'ai une Cricut maintenant. Une Maker. Je m'en suis pas encore servie. D'ailleurs Caro donne des cours sur les bobines paternes. Pour s'en servir je crois que vraiment il va falloir je les suive. Que je cale ça dans mon agenda. Parce que moi j'ai une Cricut qui prend la poussière. Super dommage. Qui prend toute une place sur un bureau où il y avait vraiment autre chose. Bon il faudrait bien qu'elle serve. Et donc voilà. Et puis en bas il y a une bande comme ça. Bouffante. J'ai fait en 34 pour ma fille qui a 12 ans qui fait 1m55. C'est parfait. Top. J'ai eu du mal à lui retirer. Je vous le montre vite fait mais vous l'avez certainement vu. Alors si vous voulez le voir plus en détail. Vous allez voir peut-être le tuto du Top Jacqueline. Ça c'est celui que j'ai à réaliser pendant le tuto. Et je le porte très souvent. Parce que même en hiver moi je porte des trucs comme ça. Alors forcément la couleur ne va pas. Mais vous voyez avec un gilet. Voilà quoi. C'est pas débile de porter. C'est rare que je les ai au colté comme ça. Je suis plus en V moi. Donc ça c'est en V ou en rond. Donc ça c'est mon premier Top Jacqueline. Allez voir le tuto. Vous le verrez. Et ça c'est ma version d'essai. Je l'avais juste posté sur Instagram. C'est la toute première version que j'ai faite. Quand j'ai reçu le patron. Avant qu'il sorte. J'avais fait cette version. Regardez comme c'est transparent. C'était du voile. Et c'est juste pour vous dire si vous avez pas tout ce qu'il vous faut pour faire un patron des fois. Osez dans d'autres matières. Alors je l'avais pris le voile. Mais par contre je l'ai pris dans le sens inverse. Je sais pas s'il était d'ailleurs très extensible. Peut-être un peu dans ce mot. Je sais pas. Je crois qu'il était pas très extensible. C'est une sorte de mousseline voile. Mais il est pas sûr de lui-même. Il sait pas ce qu'il est. Il a du mal à donner son information. Donc je l'avais fait là dans cette matière. Et avec mon pantalon chinaline écureuil. Ça va trop bien. Et enfin je vous montre. J'en ai fait trois. Je n'ai mis la main que sur une seule. Pourquoi j'ai mis la main sur celle-là ? Elle va me servir pour un de mes cours. Pareil. Si vous voulez savoir pour mes cours, j'ai fait une vidéo. Celle-ci je l'ai ressortie. Je l'avais mis dans les affaires d'été. Donc elle va être un petit peu froissée. C'est ma blouse Stella. Toujours un patron. Les trois patrons que je viens de vous montrer là. Enfin les deux tops que je viens de vous montrer. Ce sont les tops Jacqueline. Les bobines pattern. Et là c'est la blouse Stella. Les bobines pattern. Moi je l'ai faite dans ma version perso. Avec ma version des manches parce que je n'avais pas assez de tissu. C'est une toile. J'expliquais d'ailleurs comment on peut faire un vêtement dans très peu de tissu. Moi c'était des chutes. Et j'ai que 97 cm. Je me calme. 97 cm au lieu de 2 m. Et la manche course ça passait. Pourquoi je l'ai gardée ? Parce que pendant mes cours j'ai l'intention d'expliquer les fronces, machin, l'élastique, l'elastin. Et tout comme je l'ai donné dans le tuto. Moi il a une couture ici qui est liée au fait que j'ai rassemblé plusieurs bandes pour en faire un seul et même top. Parce qu'il me restait que des chutes de ce tissu. Et en fait au niveau de cette bande j'ai décidé de mettre quand même l'élastique. J'en avais parlé pendant le tuto. Et je le ferai pendant un des cours. Deux en un. Enfin je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait pour mon mari. Je lui avais fait un t-shirt pour son anniversaire au mois d'octobre. Avec des petites salières poivrières qui vient du livre. Oui allez-y passez. Mon fils. C'est un défilé. Des salières poivrières. C'était un tissu de chez Dressenstoffen. Je crois à 3 euros le mètre. Un jersey qui était plutôt enfant. Mais moi je l'avais fait en bleu marine. Et je me suis dit c'est rigolo salière poivrière. Il a les cheveux poivrés. C'était rigolo. C'était un petit clin d'œil. Je voulais tester le patron. Effectivement il manquait 5 cm en longueur de manche. Je trouvais que ça faisait un peu bouffant. Surtout que j'avais mis un bord. Une bordure de manche. Je ne l'ai pas refait ça. Et je le trouvais trop court. Il lui manquait effectivement 15 cm. Pour dormir il s'en fout. Ça remonte un peu mais il dort. Par contre si c'était un test. Et que je devais le retransformer en vêtements de jour. Il fallait rajouter 15 cm. C'est ce que j'ai fait. Et vu qu'on est en période hivernale. Je l'ai mis à manche longue. C'est moi qui ai tracé les manches. Je n'ai pas pris les manches du patron. Enfin d'un autre patron du livre. Donc c'est le livre. Couture pour hommes trendy. Quelque chose comme ça. Je vous en avais parlé. Je vous avais dit que j'aimais bien. Mais que les pas à pas étaient bof. Mais vu que c'est des pièces assez simples. Par contre les coupes sont chouettes. Et j'ai utilisé ce tissu. Et mon dieu il faut rire. Je vous avais dit. Non mais n'importe quoi. Je vous avais dit. Oh j'ai trouvé un tissu. Il est gondole et tout. En fait c'est des Mexicains qui pêchent. Alors voilà. Comment on est arrivé à ça. Alors heureusement. Il y a quand même un thème récurrent. C'est que nous sommes allés au Mexique. Et mon mari a trouvé que c'est notre plus beau voyage. Et du coup ça lui rappellera le Mexique. Ça rappellera pas du tout de Nice. Sa région d'origine. Mais ça lui rappellera le Mexique. C'est bien un Mexicain. Avec un sombrero. Et c'est pas du tout des gondoles. On est bien d'accord. Alors quand j'ai acheté ce tissu. Pareil. Dressant Sofone. 4 euros le mètre. Je m'étais dit. Oh là là. C'est peut-être un peu présent comme motif. Toutes ces gondoles. Non. C'est mon truc. Puis je m'étais dit. Je vais pas le mettre partout. Donc les manches. C'est de nouveau ce fameux polyester. 15 euros les 3 mètres. Qui réagit pas mal mal. Enfin il a dégorgé au niveau de la couleur. Mais par contre il est. La tenue du tissu est presque mieux. Il y a en ce moment une sorte de. Je peux dire polémique ou quoi. Mais pour les Punta di Roma. Ou les choses un peu comme ça. Il s'avère que certains boulochent. Moi il a l'avait qu'une fois. Effectivement il fait un peu. Il a l'avait qu'une fois. Je trouve qu'il boulocherait presque un petit peu. Alors que les manches noires en polyester et qui n'ont pas bougé. Alors je vous montre ce que ça donne. Alors ici j'ai fait des manches. Enfin des poignées de manches. Dans le tissu d'origine. Là j'ai fait un col noir. Parce que j'ai fait le dos noir. Voilà. Enfin le haut du dos noir. Jusqu'en bas des emmanchures ici. Alors je vais vous dire pourquoi je l'ai fait. Je suis à tonnette avec vous. J'étais fatiguée. C'était un soir. Je lui ai dit. Non mais je te coupe quand même ton sweat ce soir. Je vais te faire plaisir. Et en fait qu'est-ce que j'ai fait. J'avais coupé cette partie là. Avec les bateaux la tête en bas. Donc ici. Ça c'était dans l'autre sens. Puis ici il y avait les épaules et tout. Ça veut dire que si j'avais monté comme il était au départ. Tous les bateaux du dos auraient eu la tête en bas. Donc j'ai recoupé tout ce qui était parti du dos et tout. J'ai retourné ma pièce afin d'avoir les bateaux en haut. Et j'ai rajouté une partie noire. Parce que j'avais plus assez pour faire. Puis j'aurais pu faire ça. Peut-être une couture au milieu du dos. Pour remettre deux mêmes couleurs. Et je trouve ça drôlement chouette. Comme le motif est très présent. Le fait que l'eau du dos soit noir. Donc du coup le col est noir. Et pour le bas, ourlet japonais. Ourlet japonais c'est un ourlet qui se fait à la surjeteuse. C'est super simple. C'est de repli. La seule chose c'est que quand vous le faites court. Je vous conseille de venir faire. Alors je ne sais pas si vous le voyez. Ici. Juste au-dessus. De venir faire un zigzag. De venir le recoup. Parce que sinon c'est des ourlets qui rebiquent. Oui puis alors j'ai voulu faire original. Mes coutures sont moutarde et noire. Voilà. Toutes les coutures sont faites à la surjeteuse. Très facile à monter. J'ai fait le 52 qui pour moi qui vaut à un 42. Pour moi les modèles vont jusqu'au 46. Mais c'est écrit 56. Ne vous y trompez pas. Parce que mon mari il ne met pas du 52. Il met du 42. En plus là. Voilà. Ça correspondrait à un L quoi. Mais ça lui a plu. Alors toutes les photos des choses que vous voyez là. Si elles sont à voir portées. Moi je ne fais pas notre frustration et tout. Pour permettre de faire plus de vidéos. Plus de... Offrir plus de contenu. Si vous voulez les voir portées. C'est sur Instagram. Je vais mettre la photo. Enfin je vais vous parler de ceci. Alors je vais vous parler encore de deux choses. La première c'est ceci. C'est mon projet. Je voudrais vous remercier. Vous m'avez tous beaucoup soutenu. C'est un patron que je voulais sortir. Et je me suis rendu compte au moment de sortir. Que petit patron sortait un patron d'un sacron. Du coup je leur fais de la pub. Mais voilà. C'est des créateurs qui étaient connus depuis bien plus longtemps que moi. Et qui avaient certainement plus... Une plus grande possibilité de diffusion et tout. Je me suis dit en plus. Moi le mien n'était pas à la seconde à sortir. Peut-être dans la semaine. Et je me suis dit. Bah non tant pis. Ils m'ont coupé l'air de sous le pied sans savoir. On ne communique pas entre créateurs pour dire. C'est bon tu le fais. Ah non je le fais. Bon non non non. C'était chacun fait dans son coin. Et puis si ça sort en même temps. Ça sort en même temps. Et je n'ai pas voulu le sortir en même temps qu'elle. Et j'enrageais. Parce que c'est mon fils qui a numérosisé le patron. Moi j'ai fait tous les essais. Machin tout. J'ai dit. Merde. C'est pas possible quoi. Et du coup. Vous m'avez tous remonté le moral. J'étais vraiment. Je me suis dit. Non mais je veux sortir mon premier patron. C'est mon premier patron en plus qui sortait. Donc je me suis dit. Merde. C'est déjà quelqu'un. Et du coup je l'ai sorti quand même. Mais je l'ai sorti. La réflexion m'est venue. Elle me dit. Bah kit à le coudre. Ah bah voilà. Je vais l'appeler le kit à le coudre. C'est un kit que je vais vous envoyer. Alors. Il n'y aura pas beaucoup beaucoup. Parce que ce tissu là. Est très dur à trouver. Il est à 69 euros. Et en fait. Ce tissu là. Il est déjà à 35 euros le mètre. Et celui de la doublure. Alors après. Tous les. Comment. Je le trouve. Tous les. Comment dire. Les tissus. Les lurex et tout. C'est pas. C'est pas MyDinchana. Tout vient d'un fournisseur en France. Et. Pareil. L'intérieur. C'est du Bye Bye Birdie Black. Les deux tissus. Etant des tissus atelier brunette. 20 euros. Celui de l'intérieur. Et 35 euros le mètre. Celui de l'extérieur. Donc vous comprenez pourquoi 69 euros. Je ne sais pas assez communiquer là-dessus. Peut-être on s'est dit. Mince. C'est cher. Bah oui. Mais c'est un sac de luxe. Au niveau des fournitures. Il a une poche ici. Une poche devant. Et la possibilité d'avoir deux autres poches. En dehors du kit et du PDF. Vous aurez une heure de cours. Alors ce sera un cours filmé. Mais il y aura la possibilité. Sous la vidéo. Vu que ce sera un lien privé. Pour une vidéo privée. Sous la vidéo. De venir me poser des questions. Et d'échanger avec moi. De toute façon. Vous savez que je suis hyper active. Je réponds sur Youtube. Sur les bobines paternes addicts. Sur Instagram. Je suis quand même très facilement joignable. Mais il sera très très simple à monter. Vous verrez. Pour avoir à loisir la vidéo. Le lien il sera pour vous. Et vous pourrez le voir quand vous voudrez. Il ne faudra pas l'échanger. Ou le donner. Parce que ce sera quand même. C'est mon travail. Ça fait partie du kit que vous achetez pour vous. Usage privé. Mais vraiment. Je tenais à ce que vous ayez. Une sorte de cours en fait. Où je vais vraiment prendre le temps. Parce que je me rends bien compte. Que peut-être des gens. Ce sera leur premier projet. Alors soit vous le recevez. Je vais les envoyer à partir du 10-15 décembre. Soit vous le recevez à temps. Pour le coup de pour Noël. Ou soit vous le recevez à temps. Pour mettre sous le sapin d'une autre personne. Pour Noël. En lui donnant ensuite le code. Donc ça je voulais vous en parler. Et deuxième chose. Mon autocadeau de Noël est déjà arrivé. Je vous montre que la boîte. Comme ça j'ai encore rien ouvert. Je vous conseille d'aller voir. Ça s'appelle. Atelier Jamacy. J-A-M-A-C-Y. C'est Cindy de Cousumain. Qui en fait a encouragé sa maman. A lancer sa propre auto-entreprise. Puisqu'elle a perdu son travail. Pendant la période confinement 1. Et donc elle a décidé. De se lancer en tant qu'auto-entreprise. Et elle fabrique donc des cercles. Avec des fleurs. Maintenues. Je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin ce n'est pas des fleurs séchées. Elles sont maintenues à vie. Dans leur état quoi. Je ne sais plus comment on dit ça. Il y a un mot pardon. Je l'ai oublié. Et puis au milieu de cette couronne. Alors il y a plusieurs diamètres possibles. Au milieu de cette couronne. Vous marquez ce que vous voulez. Moi j'ai choisi Atelier. Avec une certaine couleur. Je l'ai oublié.